Le gouvernement britannique a suspendu son financement au secrétariat du Commonwealth, l'organe qui dirige l'organisation internationale depuis Londres, a appris la BBC. Les diplomates britanniques ont déclaré à Lady Scotland, secrétaire générale du Commonwealth, que la contribution volontaire annuelle de 4,7 millions de livres sterling, 6 millions de dollars, de la Grande-Bretagne serait suspendue jusqu'à ce que son secrétariat améliore ses procédures financières. Le secrétariat a insisté sur le fait qu'il mettait en œuvre les recommandations faites par les auditeurs externes. L'Afrique du Sud doit quitter le Commonwealth. Commonwealth Bank perd les données de 20 millions de clients des règles de passation des marchés non respectées à 5 entreprises en 3 ans. La décision britannique est intervenue après que Lady Scotland a été critiquée par les auditeurs pour avoir contourné les règles habituelles de mise en concurrence lorsqu'elle a attribué un contrat de conseil lucratif à une société dirigée par un ami. Les auditeurs ont également découvert que le secrétariat avait dérogé aux règles de passation des marchés à pas moins de 5 entreprises en 3 ans. La Nouvelle-Zélande et l'Australie ont également suspendu leur financement discrétionnaire au secrétariat du Commonwealth jusqu'à ce que ces systèmes financiers soient renforcés et testés par des auditeurs externes. La décision britannique menace de plonger le secrétariat dans une crise financière et soulèvera de nouvelles questions sur le leadership de Lady Scotland. Les chefs de gouvernement du Commonwealth ont déjà rejeté les demandes visant à accorder à Lady Scotland un second mandat automatique lors du renouvellement de son mandat cette année. La crise financière a atteint son paroxysme la semaine dernière lorsque les hauts-commissaires du Commonwealth à Londres qui forment ensemble le Conseil des gouverneurs de l'organisation se sont réunis pour discuter des résultats de l'enquête menée par le cabinet d'expertise comptable KPMG. Le secrétariat du Commonwealth est le centre administratif de l'organisation intergouvernementale qui comprend 54 pays dont beaucoup sont d'anciennes colonies britanniques et qui englobent près d'un tiers de la population mondiale. Environ deux tiers du financement du secrétariat du Commonwealth, quelques 18,4 millions de livres sterling, 23 millions de dollars, en 2018 proviennent des cotisations automatiques des États membres. Mais il existe également un deuxième budget pour le secrétariat du Commonwealth pour la coopération technique qui est discrétionnaire et fournit environ un tiers de son financement, soit environ 12 millions de livres sterling, 15 millions de dollars, dans les comptes vérifiés les plus récents. Un diplomate britannique de Oran a écrit à Lady Scotland le 3 février pour lui dire que le financement continu du Royaume-Uni serait suspendu jusqu'à ce que le secrétariat du Commonwealth se conforme aux recommandations du rapport de KPMG. Ces conditions comprenaient un registre des cas de dérogation aux règles de passation de marché, un registre des conflits d'intérêts réels et potentiels et une mise à jour de la politique de dénonciation de l'organisme. Le fonctionnaire a donné au secrétariat une date limite du 21 février pour mettre en œuvre toutes les réformes qui devraient être approuvées par le président du comité d'audit indépendant du Commonwealth. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré « Nous nous sommes engagés à ce que le Commonwealth soit efficace et qu'il agisse pour ses États membres, c'est pourquoi nous avons fixé un certain nombre de conditions au financement du Royaume-Uni au Fonds du Commonwealth pour la coopération technique pour cet exercice financier. Il s'agit notamment de conditions visant à garantir que la politique d'achat du secrétariat et sa mise en œuvre sont conformes aux meilleures pratiques internationales. Un porte-parole du Commonwealth a déclaré « Le secrétariat du Commonwealth ne commente pas les échanges privés avec ses pays membres. » Le secrétariat se conforme pleinement au processus d'audit et met en œuvre les recommandations en conséquence. La Nouvelle-Zélande a également suspendu sa contribution de 1,5 million de livres sterling, 1,9 million de dollars. Un porte-parole de son ministère des Affaires étrangères et du commerce a déclaré « Un rapport d'audit indépendant de KPMG a identifié des faiblesses importantes dans l'approche du secrétariat du Commonwealth en matière de gestion des marchés publics. » En conséquence, la Nouvelle-Zélande a suspendu sa contribution financière volontaire au secrétariat jusqu'à ce que nous recevions une confirmation indépendante que les recommandations du rapport d'audit ont été prises en compte par le secrétariat. L'Australie a fait un pas de plus et a réduit son financement au secrétariat du Commonwealth de 414 000 livres sterling, 536 000 dollars, et a subordonné sa contribution restante de 260 000 livres sterling, 337 092 dollars, à la mise en œuvre des réformes. Un porte-parole du ministère australien des Affaires étrangères et du commerce a déclaré « Ce nouveau montant de financement ne sera versé qu'après confirmation indépendante que les problèmes identifiés dans l'audit ont été traités par le secrétariat. » Le comité de conseil était détenu par Lord Patel of Bradford, un ami de Lady Scotland et un collègue travailliste. Le rapport du comité d'audit daté de novembre dernier affirmait que l'entreprise de Lord Patel était apparemment insolvable à l'époque avec des dettes d'une valeur supérieure à 40 000 livres sterling, 51 860 dollars. Et il indiquait que le secrétariat du Commonwealth n'était pas en mesure de fournir aux auditeurs le rapport final de K.Y.A. Global exposant ses recommandations. Le rapport a également constaté que le secrétariat ne disposait d'aucun registre des dérogations aux appels d'offres ou des conflits d'intérêts et qu'il n'était pas en mesure d'expliquer pourquoi. Selon les règles du Commonwealth, il est possible de déroger aux procédures d'appels d'offres dans certaines circonstances, par exemple si une décision doit être prise d'urgence ou s'il n'y a pas suffisamment de fournisseurs. Le comité a identifié 50 cas entre juillet 2015 et juin 2018 où le secrétariat du Commonwealth a renoncé aux appels d'offres habituels. Certaines de ces décisions étaient antérieures à la nomination de Lady Scotland en avril 2016. Les avocats de Lady Scotland ont insisté sur le fait que la décision d'attribuer le contrat au cabinet de Laure Patel était pleinement justifiée et respectait les procédures de passation de marché de l'époque. Dans une déclaration le mois dernier, les avocats de Lady Scotland, Carter Ruck, ont déclaré que K.Y.A. Global Ltd. avait obtenu les deux contrats sur la base de ses antécédents avérés en matière de conseil en gestion du changement et que ces services étaient très nécessaires au début du mandat de Lady Scotland. Elle a déclaré « Cette décision était tout à fait justifiable et SG Scotland a été informé que cela était conforme aux procédures de passation de marché en vigueur à l'époque. » La déclaration se poursuit, le secrétariat s'est pleinement conformé à la demande de ses auditeurs et a adopté et mis en œuvre, ou est en train de mettre en œuvre, leurs recommandations.